Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars, au Palais des Festivals de Cannes. Les podcasts Imo Week depuis le MIPIM, troisième journée avec toujours bien sûr Catherine Bocquer, rédactrice en chef de Imo Week. Nous recevons Emmanuel Roland, président fondateur de Care Promotion. Bonjour, merci d'être avec nous. On revient un petit peu sur la création et l'ADN, surtout de Care Promotion, Emmanuel. Bonjour, merci pour votre invitation. Care Promotion, c'est un opérateur de promotion immobilière qui va bientôt fêter son cinquième anniversaire. Donc ça y est, on devient une vieille maison de promotion et on développe et on conçoit des résidences en Ile-de-France depuis nos bureaux de Boulogne et puis sur l'Arc Alpin depuis notre implantation à Nessienne où on a aussi de beaux développements, des opérations déjà livrées et puis de nouvelles opérations qui s'annoncent et qui sont très prometteuses. On va venir justement sur ces opérations dans un instant, notamment avec Catherine. J'aimerais qu'on parle aussi du label Santé Plus que vous avez mis en place assez rapidement d'ailleurs lorsque vous avez créé Care Promotion. Deux ans et demi après la création de Care Promotion, il y a la crise du Covid, donc vous étiez en première ligne. Expliquez-nous déjà ce qu'est ce label et comment vous avez surmonté ou traversé cette période compliquée. Alors c'est vrai que dans cette période, alors on ne peut pas encore dire post-Covid, mais en tout cas dans cette deuxième phase, le sujet de la santé, notamment dans le logement, on le revoit partout et c'est vrai que notre positionnement est un peu moins singulier. Pour autant, la réalité, et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle Care Promotion, c'est que depuis notre création, on est très intéressé au sujet de la santé. Et la santé, dans une exception plus globale que juste le fait de ne pas être malade, mais plutôt comme la définition de l'OMS, c'est-à-dire qui associe des notions de bien-être, bien-être physique, bien-être psychologique. Et on a commencé à travailler il y a maintenant deux ans et demi sur ces sujets qui recoupent à la fois des notions techniques, thermiques, acoustiques, mais également des notions psychologiques et physiologiques. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de label qui recouvrait l'intégralité de ce territoire et on s'est dit, pourquoi pas créer le nôtre ? Et donc on a travaillé avec des bureaux d'études spécialisés, des conseils santé pour établir un cahier des charges en lien avec un certificateur agréé, de sorte que l'intégralité de notre production est labellisée santé plus par Care Promotion. Alors santé plus, c'est 11 cibles qui recouvrent à la fois des éléments physiques, on parle des ondes, de la thermique, de l'acoustique, de l'éclairement des logements, de la place des espaces verts, et puis également des éléments psychologiques qui concourent au bien-être. Et là aussi, c'était, on ne va pas dire dans notre ADN, mais disons que dès notre création, on a été très intéressés à la notion de vie dans la résidence et de la capacité qu'avaient nos clients, de la possibilité qu'ils avaient de se sentir bien dans leur appartement et bien dans leur résidence. Et il y a une très grande proximité entre les sujets de santé, que recouvre notre label santé plus, mais également les sujets de vivre ensemble dans la résidence. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de l'offre de Care Promotion, à travers Enbas, qui est la société qu'on a développée pour détenir et exploiter nos espaces à rez-de-chaussée. Dès la création, pour le coup, on s'est attachés à développer au rez-de-chaussée de nos résidences, c'est pour ça que ça s'appelle Enbas, de développer au rez-de-chaussée de nos résidences des espaces de télétravail à destination de nos clients. On avait l'idée, bon, ça s'est accentué, que le télétravail avait le vent en poupe. Maintenant, c'est devenu une évidence en se disant, les gens n'ont pas forcément envie d'aller au bureau, mais ils n'ont pas forcément envie de bosser dans leur salon avec l'ordinateur sur les genoux. C'est comme ça qu'est né le projet Enbas. On a livré nos premiers espaces de coworking. On en a actuellement six en cours de chantier en Ile-de-France et sur l'Arcalpin. L'idée, c'est de proposer à nos clients, en bas de chez eux, un espace entièrement équipé, connexion au débit, mobilier adapté, écran, climatisation, c'est-à-dire tout comme au bureau, sauf qu'on est à la maison. Et ça, c'est important à plusieurs titres. Ça répond à un besoin croissant des gens de travailler depuis chez eux. Et puis ensuite, parce que c'est assez compliqué de se rencontrer entre voisins dans un immeuble. On se croise à l'ascenseur, on se croise au parking, mais il n'y a pas vraiment de lien social. Et nous, on est persuadés qu'en bas, c'est le lieu du lien social de la résidence. Et c'est en ça que ça concourt parfaitement à la proposition de valeur qu'on défend avec Santé Plus, c'est-à-dire allier à la fois une conception et une réalisation qui sont bonnes pour la santé des occupants, mais également des dispositions dans la copro qui garantissent un bien vivre ensemble et donc un bien-être réaffirmé, augmenté, retrouvé. Et donc, tout ça, ça concourt à la santé de nos clients. Je suis désolée, je vais être un peu vénale. Le label Santé, le coworking, tout ça a un coût ? Est-ce que ça renchérit forcément le coût de sortie de vos opérations ? C'est un peu vrai pour le label Santé Plus, bien que ce ne soit pas déterminant, parce que c'est un cahier des charges de 74 cibles qu'on prend en compte dès la conception de nos résidences, mais qui sont des guides de conception avec des alternatives. Je vais vous prendre un exemple très simple et tout à fait trivial, mais par exemple pour ce qui est des ondes électriques. Dans le cahier des charges de conception du logement, le simple fait que la gaine électrique du logement ne puisse jamais être adossée sur la cloison d'une pièce de nuit, ce qui vous garantit que quand vous êtes dans votre lit couché, vous allez être à une distance minimale de votre gaine technique, ça ce n'est pas plus cher, c'est juste un prérequis de conception qu'on demande à nos architectes de prendre en compte, ça ne renchérit pas le coût du logement, mais ça renchérit sa valeur. Ça c'est pour répondre à votre question sur Santé Plus, il y a des surcoûts, mais ils sont relativement modiques. Pour ce qui est en bas, alors là c'est effectivement un modèle économique tout à fait défaillant, mais on est convaincu de deux choses. La première, c'est que c'est un excellent outil de développement, et moi je considère que c'est un investissement, et que les collectivités et nos clients prennent en compte la plus-value que représente cette offre en bas, et que cette différenciation nous aide à gagner de nouvelles opérations, mieux vendre nos projets. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vendre plus cher pour cette raison, mais c'est le deuxième élément. Après ce premier élément qui est, on investit dans le développement, le deuxième élément c'est, un jour, ma conviction, c'est que quand on en aura 25 ou 30, des espaces de coworking comme ça au pied de nos résidences, il y aura une valeur qui aura été démontrée, et on aura probablement la capacité de vendre un petit peu plus cher nos logements, parce que la proposition de valeur sera augmentée. Aujourd'hui c'est de l'investissement, on s'engage vis-à-vis de nos clients et des collectivités, sur une période de 10 ans, à détenir et exploiter directement ces espaces sous la marque en bas, dans le giron de cas de promotion, et on est persuadé qu'à horizon de 10 ans, on n'aura peut-être pas trouvé un modèle économique qui permettra de gagner de l'argent, mais en tout cas, on aura amorti cet investissement. Juste quelques précisions par rapport à en bas, justement, alors que vous écrivez E-N-B-A, accent circonflexe, je le précise pour nos auditeurs. En bas, vous nous avez dit, en région parisienne, Deuxième question, est-ce que c'est uniquement réservé aux habitants des résidences que vous construisez ? Et ensuite, si ces espaces de co-working, ça s'appelle en bas, c'est forcément en bas ? Ou ça peut être aussi en toit terrasse, par exemple ? Alors, trois questions, je vais essayer de me les rappeler avant la fin des réponses. Un, alors en Ile-de-France, on a livré notre premier espace à Colombes, qui était notre première livraison et notre premier espace de co-working, et on va livrer cette année des espaces de co-working à Beson, à Drancy, à Argenteuil, et on a par ailleurs des espaces en projet ou en chantier sur nos opérations de Saint-Cyr-l'École, d'Ormesson, de Bussy-Saint-Georges, et sur l'Arc-Alpin, des livraisons en fin d'année avec un espace de co-working sur notre opération Grand Angle à Annecy et des projets sur nos opérations Danmas et Samoins. Ça, c'est pour le déploiement du projet en bas qui, effectivement, avait initialement vocation à servir nos clients alors, avec un double objectif, avec un double mouvement, d'abord permettre aux clients qui habitent dans la résidence d'aller dans l'espace de co-working, mais en croisant nos résidences, permettre à un acquéreur de Drancy s'il a un rendez-vous commercial à Saint-Cyr-l'École, plutôt que de retourner au bureau ou de rentrer chez lui, de faire un stop dans l'espace de co-working de Saint-Cyr-l'École pour bosser deux heures et ensuite rentrer chez lui. Et ça, c'est rendu possible par le fait qu'il y a tout un système d'information mis en place et qui permet très facilement depuis son smartphone de réserver des créneaux, de déverrouiller l'espace de co-working, de s'installer et de bosser. C'est vrai qu'on avait plutôt cette vocation. Il se trouve que sur le projet qu'on développe à Bucy-Saint-Georges avec Épamarnes et la ville de Bucy-Saint-Georges, le maire de Bucy nous a demandé d'agrandir l'espace de co-working et de permettre pour une meilleure intégration du projet dans le quartier, de permettre aux riverains de venir en bénéficier. Et donc, on a trouvé que c'était une excellente idée. On a hâte de démarrer cette opération pour mesurer si cette proposition fait du sens pour les voisins ou pourquoi pas le mettre en œuvre. Peut-être pas partout, mais vous avez bien compris qu'en bas est un concept plastique et qu'on cherche encore le modèle et que la capacité répondra à une demande particulière de la collectivité. C'est aussi ça ce qui nous plaît chez Care Promotion. Et puis, le troisième élément, alors c'est une très bonne question, est-ce que ça s'appellera en bas quand on le mettra sur la terrasse ? Il se trouve que, un, pour le moment, c'est en bas et que, deux, dans le concept de base, l'idée de le mettre dans le socle de l'immeuble, par conséquent, de l'animer, y compris pour les passants dans la rue, d'avoir quelque chose qui est un peu plus sympa qu'un mur ou un local poubelle, de le mettre en contact proche du hall pour donner une impression d'espace et pour créer du trafic et du passage devant ces espaces-là pour qu'ils soient mieux vus et qu'on ait l'idée d'y aller, ça nous paraît pertinent. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mettra jamais sur les rooftops, ça veut dire que, pour le moment, notre idée, c'est plutôt de les laisser en bas. Vous avez cité tout à l'heure des opérations de promotion dans le Jeune Voix français sur l'Arc galpin, enfin Annecy en l'occurrence, Annecy où, à ce jour, je crois qu'il y a à peu près 1000 permis de construire qui sont toujours suspendus ou carrément annulés. Vous avez réussi à sortir une opération. Comment on fait pour réussir à sortir une opération dans un secteur très compliqué et très cher puisque le prix du foncier est parmi les plus chers de France ? On a eu la chance de déposer et d'obtérir notre permis de construire avant que la Commune Nouvelle décide de mettre un grand coup de frein sur le développement. L'occurrence, c'est un appel d'offres qu'on avait remporté auprès du centre hospitalier Annecy Genève pour la reconversion, la transformation d'un de ces sites. On n'a malheureusement pas de maguette magique que ce soit sur le territoire anessien ou ailleurs en France pour convaincre les élus qu'il faut délivrer des permis de construire. On constate comme nos confrères une grande difficulté à arriver à faire aboutir les projets. Les premiers lésés, entre guillemets, c'est les collectivités elles-mêmes parce que finalement, les clients ont toujours plus de mal à se loger mais ça, c'est pas nouveau et que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Les promoteurs souffrent mais c'est pas grave parce que d'abord ils sont résilients, c'est le mot à la mode et puis ensuite ils chargent à chacun de se développer. En revanche, ma conviction, c'est qu'un territoire qui arrête de construire, c'est un territoire qui s'appauvrit, c'est un territoire qui est moins attractif, c'est un territoire qui retient pas ses jeunes, c'est un territoire qui attire pas ses actifs et dans un mouvement et dans un mouvement qui met du temps à se voir mais qui quand il se voit ne peut être facilement corrigé, je pense que c'est une stratégie ou une non-stratégie qui est très risquée que celle d'arrêter, j'ai du mal à parler de manière objective, je suis promoteur immobilier donc je suis conflicté mais malgré tout, je pense que la capacité à continuer à développer une offre neuve sur son territoire quelle que soit sa morphologie, son volume, son mode de fabrication, c'est absolument déterminant de la capacité des territoires à continuer de se développer et d'ailleurs il y a de nombreuses villes en région, de villes moyennes qui ont bien compris l'attrait que représentait ce développement immobilier et qui captent des capitaux, des actifs, des équipements et si on peut en tirer peut-être une conclusion positive parce que c'est bien d'être positif en ce moment, c'est de dire qu'il y a probablement à échelle réduite une petite redistribution des cartes et la capacité pour les territoires innovants et qui veulent s'en sortir et qui ont longtemps été un peu déconsidérés de tirer leur épingle du jeu et je vois, même si Car Promotion ne travaille que sur l'île de France et l'Arc-Alpin, je vois en tant qu'observateur de nombreux territoires en région qui me font très envie et où je me dis que je ne dois pas être le seul et que c'est la revanche des communes moyennes, je suis très heureux pour eux et je suis convaincu qu'ils sont promis un brillant avenir. C'était ma question pour terminer, est-ce qu'au-delà de l'Arc-Alpin et de la région parisienne, vous allez investir d'autres territoires, d'autres régions ? Vous en avez envie, vous venez de nous le dire, vous avez déjà des pistes ? Alors on a toujours envie, les promoteurs, ils ont toujours envie de se développer. C'est vrai qu'on regarde avec beaucoup de prudence parce que la caractéristique de nos implantations parisiennes et anéciennes, c'est qu'on les connaît depuis longtemps, on travaille avec des gens qu'on connaît bien, nos associés, nos collaborateurs sont avec nous depuis longtemps, de sorte qu'on ne peut pas se lancer à l'aventure d'ouvrir ça et là une implantation histoire de dire qu'on est un promoteur national. Moi, je regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection la Normandie et de manière générale l'Ouest. Je trouve que c'est un territoire qui se développe énormément, qui est encore peu saturé par les opérateurs, qui est assez facilement accessible, qui bénéficie de beaucoup d'atouts, qui peut accueillir des gens qui ne trouveraient pas leur compte dans la métropole parisienne et qui ne voudraient pas non plus s'éloigner trop. Donc, pourquoi pas l'Ouest ? Même s'il n'y a rien de prévu aujourd'hui. À suivre. Merci beaucoup, Emmanuel Roland. Merci d'avoir participé à cette séquence. J'ai envie de vous dire pour terminer, puisque vous l'affichez sur votre badge, take care, évidemment, take care of you. Merci. Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2022. Du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada